Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous vous portez tous super bien depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de deux nouveaux mangas que je souhaitais vous présenter. Commençons par parler de No Game No Life. No Game No Life est un shonen publié en 2013 au Japon, du genre aventure-comédie. Il a été dessiné par Mashiro Hiragi et scénarisé par Yu Kamiya. C'est à la base un light novel que je n'ai pas eu la chance de lire car il n'est pas disponible en France. Et il a également son adaptation en animé qui est sorti en 2014 et qui a été réalisé par les studios Medhouse. En France, le tome 1 est sorti très récemment et est disponible aux éditions Ototo. Sora et Shiro sont deux frères et sœurs, le plus grand et sans emploi et la plus jeune des scolarisés. Ils vivent ensemble confinés chez eux en marge de la société. Sur internet, on parle d'eux comme une véritable légende urbaine, au vu de leur talent aux jeux vidéo. Le monde réel, lui, n'est rien de plus qu'un jeu pourri pour la fratrie. Mais un beau jour, quelqu'un, ce surnommant Dieu, les transporte soudainement dans un autre monde où tout sera déterminé par les jeux. Ces deux rebuts de la société deviendront-ils les sauveurs de ce nouveau monde ? Alors, ce premier manga, No Game No Life, comme je vous l'ai dit, c'est un shonen qui est sorti très récemment aux éditions Ototo et je vais vous parler uniquement de ce tome 1. Je n'ai pas vu l'anime, je ne sais pas quoi en penser, donc on va rester que là-dessus. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins, encore une fois, comme il y a deux semaines, je n'ai pas forcément été emballé par ce manga ou du moins par ce tome 1. Effectivement, ce qui se passe avec ce tome 1, ce qui me pose réellement un problème, c'est que je n'arrive pas à savoir si l'auteur a tenté de délivrer un message et si je l'ai bien compris. Et ça, ça me pose énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, de base, quand je commençais à lire, j'avais l'impression que le message était assez important, était assez intéressant et concernait la condition, les conditions de vie des personnes NIT. Alors, les NIT, c'est ceux qui vivent que par le virtuel, qui restent enfermés chez eux, qui vivent au cul de la société, un petit peu comme nos deux personnages principaux. Et je me demandais s'il y avait un message, justement, qui pouvait contraster avec la vision que l'on a habituellement sur ce genre de personnes. C'est vrai que la plupart du temps, quand on entend parler d'un NIT ou autre, tout de suite, les gens vont le juger dans le négatif. Alors que là, justement, j'avais l'impression que l'auteur tentait de faire en sorte que l'on ait un autre point de vue sur ces mêmes personnes, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et qui partait du principe que justement, ces personnes, bon là, en l'occurrence, notre fratrie, est tellement intelligente, ils sont tellement intelligents les deux réunis, qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans ce monde qui, pour eux, n'a aucun intérêt, qui n'est pas assez ludique à leurs yeux. Et au final, j'avais l'impression que plus que de vouloir, justement, sensibiliser les gens à leurs conditions de vie, et à faire en sorte que l'on croit que, bon, bah, s'ils sont exclus de la société, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans le moule, on a plus l'impression, enfin, j'avais plus l'impression, au début de ce tome, que l'auteur tentait de nous montrer que c'était plus la société qui n'arrivait pas à intégrer tout le monde, et non pas la faute de ces mêmes personnes qui n'arrivaient pas à s'intégrer. Je trouvais que c'était une excellente morale, le seul truc, c'est que, bon, justement, c'était que sur le début du tome 1, et qu'à la fin, dès qu'ils sont rentrés dans ce monde virtuel, ce nouveau monde, dans lequel ils ont été incorporés, j'ai perdu cette impression-là, j'ai perdu ce sentiment-là. On sait qu'ils sont toujours extrêmement intelligents, qu'ils arrivent toujours à manipuler les autres en termes de jeu, étant donné que, voilà, bon, dû à leur intelligence, et dû au fait qu'ils trouvent ça réellement ludique de pouvoir tricher, de pouvoir absolument tout gagner, voilà, contrairement à la vie réelle, enfin, ils arrivent à s'épanouir dans des jeux. Mais le truc, c'est que, bon, déjà, il y a un personnage fanservice qui a été incorporé, j'en ai rien à taper de ce personnage, il sert absolument à rien pour l'instant, enfin, du moins, dans ce tome 1, peut-être qu'il aura son importance par la suite, mais je sens, je sais pas pourquoi, je pressens que, bon, il aura peut-être son moment de gloire à un moment, mais pour l'instant, ça va être qu'un personnage fanservice pour le Hechi, tu vois. Et moi, bon, ce genre de personnage, j'en ai rien à carrer. Après, il y en a qui apprécient, et je comprends que ça touche un public. Enfin, je reviens à ce que je disais, j'ai l'impression qu'à la fin de ce tome 1, justement, on nous dit que c'est nos deux personnages, notre fratrie, va changer de l'intérieur ce nouveau monde, justement, certainement avec leur capacité à gagner des jeux, étant donné que ce monde se base, justement, sur les jeux, en fait, tu obtiens tout ce que tu veux en jouant. Donc, effectivement, ça peut être intéressant, mais au final, j'ai l'impression que ça dessert complètement le message que j'avais pu entrevoir au début, qui était certainement pas le cas, en fait. Je pense que c'était peut-être pas forcément le message que l'auteur voulait délivrer, et si c'était réellement l'objectif, et bien pour l'instant, avec la fin du tome 1, donc pas la suite de la série, parce que je n'ai pas lu, donc je ne juge pas pour le reste, et bien avec cette fin de tome 1, je n'ai pas l'impression que le message est vraiment respecté. Bref, c'est tout ce qu'il en était pour No Game No Life, je pense qu'il y a énormément de qualité à ce manga, enfin, du moins, je suis certain qu'il y a énormément de qualité, mais pour l'instant, moi, à travers le premier tome et le début de cette série, je n'ai pas été emballé, je ne suis pas rentré, en fait, dans le délire, mais je comprends qu'il y ait par la suite des qualités. Assez parlé ! Deuxième manga ! The Rising of the Chilled Hero, avec mon accent toujours aussi génial, on le sait, on ne se prend pas la tête, c'est un seinen sorti en 2014, il est de genre fantastique action et aventure, il a été dessiné par Q.I.A. et scénarisé par Yusagi Haneko. C'est également l'adaptation d'un light novel qui est paru un an avant en 2013, et la série comporte actuellement 9 tomes en France, et ces derniers sont disponibles aux éditions Doki Doki. La revanche du héros au bouclier. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser, dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile, et peut-être également sur une fille désœuvrée aux ressources insoupçonnées. The Rising of the Chilled Hero. Alors prononcé toujours avec cet accent, je veux pas commencer à me rentrer dans des accents anglais, puisque je risque de faire des conneries, hein. On est d'accord, c'est un manga justement que je vous conseille énormément. Alors pour l'instant, je n'ai lu que 3 tomes sur les 9 qui sont disponibles, donc c'est vrai que mon avis pourra peut-être changer par la suite, mais actuellement, ce manga qui est dans le style de No Game No Life, avec une sorte d'isekai, où le personnage va se réincarner dans un monde d'heroic fantasy, où, bon là en l'occurrence, les autres vivent dans un monde qui fait un peu médiéval, mais où il n'y a pas vraiment un système d'évolution de RPG. Là en revanche, il y a ce système d'expérience comme si vous étiez dans un jeu vidéo. Mais bon, on se retrouve à peu près dans la même thématique. Là, contrairement à No Game No Life, dès le tome 1, j'ai été carrément emballé. Et tout ceci, on le doit à une seule chose, c'est notre personnage principal, Naofumi. Naofumi, de base, c'est un étudiant comme les autres, qui se retrouve plongé dans ce monde, on ne sait pas trop comment. De base, il ouvre un livre dans une bibliothèque, il lit un petit peu l'histoire, et l'histoire raconte, nard l'histoire de 4 héros qui ont sauvé un royaume. Et parmi eux, se trouve dans ces 4 héros, un héros au bouclier. Donc le bouclier, forcément, il le juge en le lisant, il dit, mais c'est quoi, c'est pas une arme, c'est juste un vieux bouclier de merde. Et à ce moment-là, il se retrouve transporté dans ce nouveau monde, il se retrouve au milieu de l'assemblée avec le roi, etc. Et il se voit attribuer le rôle du héros au bouclier, évidemment, ça paraissait logique. Le truc, c'est que le héros au bouclier a une très mauvaise réputation déjà de base, on ne sait pas réellement pourquoi, du moins dans ces 3 premiers tomes, je pense qu'on l'apprendra très rapidement par la suite. En soi, ce qui est supposé, c'est parce que c'est un peu un monde d'heroic fantasy, à l'instar d'un jeu, et forcément un personnage qui ne possède qu'un bouclier, dans les jeux, c'est toujours le plus nul. Et donc, ce sont les premières suppositions de pourquoi Naofumi n'est déjà pas apprécié de base. Ce qui va se passer ensuite, c'est qu'il va vivre un vrai calvaire. De base, il va y avoir des sortes de sélections, même pas des sélections en fait. Les guerriers du royaume vont venir et vont choisir avec quel guerrier de la légende, vu qu'ils sont 4, ils vont décider d'aller tout simplement, de constituer une escouade. Le truc, c'est que forcément, Naofumi n'a personne avec lui. Et une fille va se dévouer au début pour aller avec lui, et on pense qu'elle est gentille, même si on se doute tout de suite qu'il y a quelque chose d'assez gros avec ce personnage. Je ne vous spoil quasiment pas parce que c'est vraiment le début, c'est le premier chapitre, c'est les premières pages. Mais en gros, elle va lui faire un coup foireux, mais très foireux, qui va lui plomber sa réputation, et qui va faire en sorte qu'en plus de sa réputation du héros bouclier, il va se coltiner une autre réputation bien pire que ça. Et donc, tout le monde va le haïr dans le royaume, ou du moins, à peu près tous les citoyens que l'on va croiser, et tous ceux de la haute société, le détestent. Et le personnage Naofumi, tout gentil, tout mignon, vraiment naïf du début, va complètement se transformer. Et je trouve que c'est réellement ce changement psychologique qui fait la réelle force de ce manga. En fait, Naofumi, comme je vous l'ai dit, il va vivre un tas de calvaire, tout le monde va le rejeter, tout le monde va se foutre de sa gueule, tout le monde va le juger, à cause de ce qu'il a soi-disant commis, et à cause, justement, en plus de sa réputation du héros bouclier qui a toujours été mauvaise, il va vivre une galère, une véritable galère. Et tu te prends très rapidement de compassion pour ce personnage qui se retrouve très rapidement tout seul à survivre dans ce monde. Qui, en plus, de base, n'avait absolument pas demandé de se retrouver là. Ce qui se passe ensuite, c'est qu'il va avoir la chance de rencontrer certaines personnes. Je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas par quel intermédiaire, mais ces personnes vont complètement changer son aventure dans ce monde et vont pouvoir enfin lui donner un petit peu de bonheur. Et je trouve que c'est réellement la force, encore une fois, de ce manga. En fait, ça rejoint tout ce que je vous disais tout à l'heure comme force. C'est que, très vite, on se prend de compassion. On est un peu pris de pitié pour ce personnage de Naofumi que l'on veut voir heureux, en fait. On veut le voir heureux à tout prix pour tout ce qu'il a bouffé, pour tout ce qu'il est en train de subir. Et finalement, dès qu'il est un peu une once de bonheur, on est ultra content pour lui. Et je trouve que c'est génial, juste devant un manga, tu vois, je veux dire. T'es devant un manga et t'arrives à avoir le smile au lèvres quand le personnage principal arrive à avoir des petits événements heureux comme on a pu le voir dans ses trois premiers tomes. Je ne sais pas ce que ça va donner par la suite. J'ai acheté le tome 4 et 5. Il faut que je continue d'acheter la suite. Mais vraiment, vraiment, je suis carrément emballé. J'attends qu'une chose, c'est de pouvoir découvrir la suite dès que je pourrai, bon, déjà les deux prochains tomes, mais aller jusqu'au tome 9 et après, ensuite, ainsi de suite. Et vraiment découvrir ses péripéties et voir comment il va évoluer et comment il va réussir à s'intégrer malgré tout, malgré cette réputation qui lui colle. Franchement, j'ai hâte et j'ai réellement kiffé ces trois premiers tomes. Voilà ce qu'il en était pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu vous faire découvrir deux mangas. En réalité, No Game No Life, la plupart des gens le connaissaient avant grâce à l'adaptation animée. Le deuxième manga que je vous ai présenté, en revanche, il y a des personnes qui m'ont conseillé, donc il est assez connu. Mais en même temps, je pense que certains d'entre vous ne le connaissaient pas et je vous le conseille grandement si vous êtes adeptes de ce genre d'histoire. En tout cas, voilà, j'ai réellement kiffé vous faire cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vais peut-être garder ce format de présenter plusieurs mangas en une seule et même vidéo. Je vous tiens également informé sur le fait que je reprendrai peut-être très prochainement les lives grâce à ce nouvel ordinateur que vous avez derrière puisque c'était réellement le facteur limitant. On va enfin pouvoir discuter en live et j'ai hâte de reprendre tout ça. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Mais bien au mal, présent dans la tête des gens Tout comme les stars qu'on est trompés Et dirigés vers un chemin maudit Un gai tapant, un pseudo paradis